Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je crois qu'il est dans le placard d'en bas, mon loulou. Je vais te montrer. Viens. Oh, ça va prendre un temps fou. Sauf si je lance un sort qui aspire la pagaille et la fait disparaître. C'est une bonne idée, non ? Euh, attends, je réfléchis. Ok ! Euh, Reiki, tu sais où on est ? Dis-moi, dis-moi ! Non, non, je te demande. Où est-ce qu'on est ? Oh, ben, je pensais que tu le savais. J'ai, je donne ma langue au chat. Mais avoue que c'est très bien rangé. Bon, allez, revois-nous dans notre chambre avant que maman revienne. Ok, pas de problème. Allez, hop, dans la chambre. Regarde là-bas, il y a une maison. Cool ! On va savoir où on est et comment rentrer chez nous. Jay, il se passe quoi, là ? Jay, tu as vu mes chaussures me ramener ? Reiki, c'est énorme ! Il a l'air différent. Il a dû aller chez le coiffeur. Non ! On arrête ici ! On est toujours dans la chambre, mais... Bonjour, les amis ! On fait la même taille que des puces ? Bienvenue ! C'est rare de recevoir des visiteurs qui ne souhaitent pas nous voler notre maison. Vous ne voulez pas nous la voler, n'est-ce pas ? Je sais pas, elle est bien. On n'est pas là pour ça, rassurez-vous. Je vous le promets. Mais d'où vient cette douce et merveilleuse odeur ? Ça sent un peu comme la maison ! Oh, ça chatouille ! Oh non ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez ! Mais pas tout de suite. Wow, Reiki, on dirait qu'il t'aime vraiment beaucoup. C'est vous, le grand Reiki ! C'est pour ça que vous sentez comme notre maison. Vous étiez notre maison ! Vous êtes légèrement moins imposant que dans mes souvenirs. Auriez-vous maigri ? En effet, oui. C'est gentil de l'avoir remarqué. Attendez, attendez ! Ça veut dire quoi ? Il était votre maison ? Nous vivions sur le grand Reiki, Tachacabrac. Ensuite, il est venu ici refaire sa vie et nous, on a emménagé dans cette forêt. Ce n'est pas qu'on ne se plaisait plus sur vous, mais on cherchait un endroit à l'abri de la lumière. Et cet endroit est si doux, si confortable. Et vous ne pouvez plus détruire notre maison en vous grattant. En me grattant ? Oh, je ne savais pas. Je suis désolé. Oh, il n'y a pas de quoi. Ce n'est pas grave, voyons. C'est l'histoire de la vie. Maintenant, vous voilà parmi nous. Alors, nous allons fêter ça. Euh, c'est hyper gentil, mais on doit rentrer. Ouais ! Maintenant que les festivités sont terminées, je propose qu'on se repose un peu. Euh, vous savez, c'était vraiment, vraiment super, mais là, bon, il va falloir qu'on rentre, enfin, qu'on parte, quoi. Partir ? Non, vous n'irez nulle part. Euh, excusez-moi, mais pourquoi on n'irait nulle part ? Mais parce que vous allez nous mener à la victoire, dans la grande bataille que nous devons mener pour conserver notre demeure. Merci, merci, vous êtes trop bon. Tu vois, j'ai aucune raison de s'inquiéter. La grande bataille ! Quoi ? J'ai dit grande ? Non, j'aurais dû dire énorme ! Et nous allons gagner maintenant qu'on a votre soutien. C'est vrai, après tout, vous êtes le grand Rayquit, non ? Mais père, peut-être qu'il... Gloire à nos héros, le grand Rayquit et l'autre à côté. Ils vont vaincre les terribles puces ninja sanguinaires. Et s'ils échouent, ils périront en héros ! Quoi ? Périr en héros ? Le grand Rayquit et moi, on doit aller travailler notre plan de bataille. Si vous voyez ce que je vais dire, alors... Fais-nous retrouver notre taille en vitesse ! Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Tu sais combattre des puces ninja sanguinaires, toi, parce qu'au moins non ! Je suis désolé, Jay, je n'arrive plus à me rappeler le bon sort. Hé ! On travaillait sur la grande bataille ! On a des idées d'enfer ! C'est pas juste que papa vous mêle à tout ça. On a tellement peur de perdre notre maison. Mais ça ne vous concerne pas. Et je comprendrai très bien que vous... Vous abandonniez ! Non, c'est bon, c'est bon. Arrêtez de pleurer. On va rester pour vous aider. C'est vrai ? Bon oui ! Tu es le grand Rayquit et moi, je suis... l'autre à côté. Si on a besoin de nous, on ne peut pas partir. N'aie pas peur. On va rester vous aider. Yeah ! J'ai pas d'idées. Et toi ? Attends une minute ! Mais oui, il suffit d'un... Ah non, fausse alerte. Laisse tomber. Alors, ça avance ? La tribu commence à s'inquiéter. Oh, euh... Non, non, mais on va trouver un plan. J'espère. Oh, ce serait tellement bien si on pouvait faire comme dans ton jeu vidéo. Mais voilà ! On va la jouer façon Ninja Bot. Tu veux les battre au jeu vidéo ? Non, on va battre les puces ninja grâce aux boîtes secrètes qu'on a apprises avec le jeu. On connaît déjà toutes les attaques de ninja. Enfin, de Ninja Bot, mais bon, c'est pareil. Sauf que les puces ne sont pas des robots. Waouh ! Allez, venez, mes amis. On va vous montrer comment se débarrasser de ces puces ninja une bonne fois pour toutes. Voici la tornade fulgurante de la destruction patronale ! Oh, j'ai une crampe au coccyx. Ah ! Ok, faisons des étirements. C'est par ça qu'on aurait dû commencer. C'est parti ! Le combat va pouvoir commencer Vous êtes prêts pour le carnage final ? Vous êtes prêts à subir notre colère ? Amenez-vous ! Venez goûter à la planchette thaïlandaise de la peur À la mode à l'en sorceler d'un baguette haut À la furie de marre ! Je crois que je me suis foulé la cinquième batte Jay ! Sors tout de suite de ta cachette Tu avais promis de ranger ta chambre avant qu'on parte Bien joué ! Euh... oui Bah en fait j'essayais de nous télétransporter Waouh ! Une bataille pour s'emparer de cette ruine me semble sans intérêt maintenant Hé ! C'est quoi cette odeur ? Oh ! C'est le gros Reiki ! Non ! Vous aussi vous habitiez sur lui ? Bah bien sûr ! On est des quartiers d'eau sud Non ! D'eau sud ? Nous on était d'eau nord ! On est cousins ! Hé ! Ça me donne une idée ! Pourquoi vous ne construiriez pas une nouvelle maison avec suffisamment d'espace pour tout le monde ? Génial ! Nous allons pouvoir enfin vivre en paix grâce au grand Reiki T.E. Ah ! À l'autre à côté ! Hihi ! Oh ! Bon ! Bah visiblement tout le monde est content ! Et nous on est encore bloqués ici ! Ah ! Si je pouvais me souvenir du sort pour retrouver notre taille ! Attends ! Mais oui ! Voilà ! C'est ça la fameuse danse que je cherchais ! Mais ce n'est qu'une danse pour enfants ! Ils ont dû la prendre quand ils étaient sur ton dos ! On va pouvoir entrer et ranger ma chambre ! Et on vous y aidera ! Mais avant, j'aimerais vraiment te remercier, Jay ! Ok ! Ramène-nous d'où on vient, Reiki ! Oui ! Bon, enfin ! Fais ta danse pour enfants, là ! Et patatime et patatama ! Et carotou me connaissait bien ! Hum ! J'hésite entre ne plus jamais me laver les joues et me les récurer avec du savon ! Mais comment ils vont pouvoir nous aider à ranger la chambre ? C'est pas mal ! C'est même pas mal du tout ! Je crois que ces consoles vous appartiennent ! Amusez-vous bien ! On revient dans deux ou trois heures, hein ! Eh bien, tout est bien qui finit ! Hé ! Attends, tu crois que j'ai pu attraper des puces ? Au cas où, évite de te gratter et aussi de piétiner la moquette ! On sait jamais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada